Oui les Reveillis met les points sur les liens, matin, midi et soir sur votre France Bleue au francebleu.fr Bonjour la France confinée, bonjour à tous ! Ça y est, on entre dans la quatrième semaine de confinement et là on sent que les boulets sont sortis. Un gars s'est fait enfermer dans un Auchan et a passé toute la nuit à picoler et à regarder des films porno. T'as vu, le slogan Auchan, la pub Auchan, elle dit « Vivons mieux, vivons moins cher ». Bon bah le mec, il a pris le slogan au pied de la lettre, hein, voilà. Il a vécu son confinement beaucoup mieux, puis alors là, carrément pas cher du tout, hein. Non mais là, on sent que les gens commencent à péter sérieusement un petit boulon, hein. T'as vu, pour ce premier week-end des vacances de Pâques, le gouvernement avait dit « Ne sortez pas » et tout le monde est sorti. Ouais, elle est bien l'autorité du gouvernement, l'empêche, elle est bien, hein. Eh, il y avait Bison Futon, lui, il avait prévu, tu sais, qu'il y aurait de gros embouteillages entre la chambre à coucher et la salle de bain. Eh ben, il y a eu des embouteillages, mais sur les trottoirs. Ah oui, et puis alors là, maintenant, les gens, ils font même plus semblant de faire du footing, hein. Et ça se balade, et ça balade la poussette, et ça balade la trottinette. C'est bien les boulets, hein. Tu sais, quand le déconfinement aura lieu en septembre avec toutes tes conneries, là, on en reparlera, n'empêche. On en reparlera. Bon. Faut dire, eux aussi, qu'ils ont pris exemple sur les médecins. Parce que les médecins, tout ce week-end aussi, hein, ils ont bien vécu leur confinement, mais sur les plateaux de télé. Oui. Alors avant, c'est marrant, mais tu sais, pour être invité sur un plateau de télé, il fallait être une star de cinéma. Ensuite, il n'y a pas si longtemps, il fallait être un chef cuistot. Eh ben, maintenant, il faut être le chef d'un hôpital. Tu verras que bientôt, tu sais, ils vont inventer des émissions de concours avec des ténors en blouse blanche. Tu sais, la France a un incroyable chirurgien. Master chef urgentiste, un top chef du service réanimation avec le Stéphane Rottenberg, là. Alors, vous allez devoir intuber le maximum de patients en moins de 30 minutes. Attention, vous êtes prêtes ? Un, deux, trois. Chirurgé ! Oh, oh ! Franchement, on a hâte de voir ça. Bon, de toute façon, pour le déconfinement, il faut des masques et on n'en a pas. Il faut des tests et on n'en a pas. Il n'y a que les emmerdes. Ça, on en a plein. Enfin, tu vois, le déconfinement, ce n'est pas pour demain. Oui, oui, parce qu'il faut des masques maintenant. Oui, oui. Ah ben, c'est l'académie de médecine. L'académie de médecine préconise le port du masque obligatoire pour tous. La même académie de médecine qui nous avait dit pile le contraire il n'y a même pas trois semaines. Tu te souviens, là, de Jean-Pascal qui chantait super mal à la Star Academy ? Bon, ben là, vu toutes les fausses notes qu'il y a, à mon avis, il doit y avoir pas mal de Jean-Pascal à la Star Academy de médecine. Ah ! Bon, de toute façon, même quand tu as des masques, ça ne te protégera pas du virus. Tiens, à Disneyland Paris, ils ont mis fin sauvagement à tous les contrats de ces intermittents. Clac, du jour au lendemain. C'est la fiérie de Disney, les intermittents. Tu sais, c'est ceux qui portent des masques, là, pendant la parade. Voilà, eh ben, comme quoi, les masques, ça ne te protège toujours pas du virus. Bon, en tout cas, sur ce coup-là, les intermittents se sont quand même bien fait Mickey. Cendrillon, elle n'y a pas que perdu sa godasse. Elle a aussi carrément perdu sa chemise. N'empêche, elles vont être belles, tu sais, les prochaines sorties Disney. Un jour, mon chômage viendra. Un jour, on m'expulsera de mon tédo merveilleux. Oh ! Lundi, j'ai faim. Mardi, j'ai faim. Mercredi, j'ai faim. Jeudi, j'ai faim. Vendredi, j'ai faim. Samedi et dimanche, j'ai faim aussi. Blanche, neige et les 7 fins. Ah ! On a hâte de voir ça. Bon, allez, en attendant, portez-vous bien. Ne sortez pas et on s'en sortira. Et à demain. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada